La compagnie anglaise Dyson est bien connue pour ses aspirateurs et ses sèches-mains. Elle se torgue maintenant d'avoir réinventé le ventilateur avec le Air Multiplier, un ventilateur sans pales au design inhabituel. D'après Dyson, les avantages de son ventilateur sont nombreux. Le flux d'air obtenu serait plus agréable car continu. Le ventilateur serait plus sûr du fait de l'absence de pales et il serait également plus facile à nettoyer. Pour le vérifier, nous avons comparé le Air Multiplier de Dyson avec d'autres ventilateurs de taille similaire mais dont le prix ne dépasse pas 40 dollars. Comme le Air Multiplier coûte 380 dollars, on pourrait s'attendre à ce que ses performances soient révolutionnaires. Mais est-ce vraiment le cas ? Voyons d'abord les avantages du Air Multiplier. Son design intéressant ne manquera pas de susciter la curiosité de vos invités. Ensuite, il est bien conçu, donc très facile à utiliser et à nettoyer. Le ventilateur de Dyson a toutefois des inconvénients importants. La turbine est nettement plus bruyante que les pales d'un ventilateur classique. Ce ventilateur nouveau genre est 10 fois plus cher que ses concurrents. Et enfin, le Air Multiplier est en plastique, ce qui est un peu décevant compte tenu de son prix. Il faut également nuancer certains arguments de vente de Dyson. Le ventilateur est facile à nettoyer, mais cela va se compliquer si vous devez nettoyer la turbine qui est à l'intérieur du pied. L'absence de pales ne rend pas ce ventilateur plus sécuritaire que les autres, parce que les ventilateurs ordinaires sont munis d'une grille pour empêcher les accidents. Le flux d'air du Dyson ne nous a pas semblé meilleur que celui des autres modèles. Sa puissance ne nous a pas renversé non plus. La portée et l'intensité étaient comparables à celles des autres ventilateurs. Le Air Multiplier surprend par son design, mais il est bruyant et il ne vous rafraîchira pas mieux qu'un ventilateur classique. Les amateurs de gadgets apprécieront, les autres n'auront pas de mal à trouver un meilleur investissement pour leurs 380 dollars.